Salut à tous et à toutes, ici VinsuitHD, aujourd'hui on se trouve pour un nouveau squad builder sur FIFA 16 Donc aujourd'hui j'ai une petite Bundage Liga low cost, d'environ 10 000 crédits Donc je tenais juste à dire que je vais envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires Donc si m'upload je vous remercie vraiment grandement, ça permet d'augmenter ma communauté Donc ensuite n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner Donc alors pour le gardien c'est Adler, un très bon gardien de Bundage Liga qui coûte vraiment pas cher Avec des stats assez intéressantes Je l'ai acheté pour 400 crédits, 1m91, 80 de plongeons Il a vraiment des stats super intéressantes pour un gardien à 400 crédits, je vous le conseille vraiment Ensuite on passe sur le premier défenseur droit C'est Brooks, donc lui aussi, j'ai été surpris C'est la première fois que je l'essaye dans tous les FIFA Et franchement il est vraiment pas bon, regardez-moi ses stats 74 de vitesse, voilà, on est d'accord sur FIFA 16, la vitesse c'est pas super super important 90 défense, 72 de physique pour 700 crédits Pour commencer FIFA 16, ça serait vraiment parfait, c'est une équipe vraiment parfaite 1m93, assez grand Ensuite on passe sur l'autre défenseur Qui est Santana Donc lui aussi super super bon Je l'ai eu en premier détenteur mais coûte environ dans les 750, entre 750 et 1000 crédits Ça dépend Donc voilà, lui aussi, 1m94, 68 de vitesse, 77 de défense, 74 de physique Super bon, encore une fois Pour le défenseur droit, il choisit ce gars-là Donc ce gars-là, franchement Il m'a impressionné Il a vraiment pas mal de vitesse Il a des stats vraiment super bonnes et juste 900 crédits Pour moi je pense que je vais faire une player review sur le joueur-là Parce que regardez-moi ça, 900 crédits 88 de vitesse C'est fou 71 de défense, 74 de physique C'est parfait Et un 69 en passe Voilà On passe sur le défenseur gauche Donc c'est lui, son nom, j'arrive sûrement pas à le dire C'est Schmelzer Donc 68 de vitesse, 68 de défense, 78 de physique Et 69 en passe, encore super bon Pour 1000 crédits Milieu central, donc j'en ai 3 Je prends en fait, ici je vais prendre Bender Parce qu'en fait Bender est assez bonne stat en défense et en physique Donc je le mets un peu plus en retrait Donc il m'a coûté 1000 crédits Donc ensuite, pour ce côté-là Je prends Aaron Guiz Lui aussi super bon, n'hésitez vraiment pas à le prendre Regardez-moi ses stats 750 crédits Non rare Il est complet De partout À part en défense Mais de toute façon c'est une player défenseur Mais il est complet Pour le prix qui vaut, il est super bon Ensuite, mon autre milieu central C'est Boateng Donc lui, c'est celui qui coûte un peu plus cher de mon équipe Il coûte 2500 crédits Mais vu que le prix est un peu baissé Vous pourrez peut-être le trouver Allez 2500 peut-être J'ai eu la chance Donc après, c'est moi qui lui ai mis un Maustro Mais lui, il est complet partout 4 étoiles de gestion, 4 étoiles de mauvais pied Plus de 70 partout À part en défense, 69 Mais voilà Donc sur le milieu offensif central J'ai pris Maxime Donc Maxime, il est vraiment super, super fort 5 étoiles de gestion, 4 étoiles de mauvais pied Et complet encore de partout Bon, en fait, j'ai vraiment pris le plus de joueurs complets possible Pour créer mon équipe Pour avoir du bon jeu Ensuite Le premier buteur, j'ai pris Huntlar Lui, c'est pour un peu tout Parce qu'il est assez grand Il a un bon mauvais pied Il a un bon tir Dérible correct Et pas mal de physique Donc voilà Je me suis dit Je vais en prendre un plus physique Je vais en prendre un plus rapide De l'autre côté Et de l'autre côté C'est Ramos Lui, surtout les FIFA Il est super beaucoup utilisé Parce qu'il est super bon 84 de vitesse 75 de tir 76 de dribble 65 de pas 72 de physique Super super bon Pour me les crédits Donc voilà C'était tout pour cette équipe Moi je vous dis Si tu as aimé la vidéo N'hésite pas à t'abonner A mettre un like Et puis on se dit A la prochaine Allez salut Sous-titrage ST' 501